Brasa Paris Info, tout le monde est d'accord Paris Info, tout le monde est d'accord Monsieur Touton Dimengo, n'est-ce pas ? Brasa Paris Info, vous n'avez rien à dire, on vous remercie beaucoup d'être là, votre présence vraiment, ça va, merci Brasa Paris Info, tout le monde est d'accord Placide Zola est d'accord Deux fois T Brasa Paris Info, tout le monde est d'accord Brasa Paris Info, tout le monde est d'accord Nédi Adon aussi est d'accord Aristide Nobel ici Le survient de la presse congolaise Congolaises et Congolaises, mes chers combats La situation est dramatique et l'heure est plus que grave Monsieur Sassou est un véritable sourcil Qui nous demande encore, aujourd'hui Qu'il n'est pas revenu aux affaires pour le bien des Congolais Mais plutôt pour nous humilier N'ayant pas honte des mots, ce monsieur, j'ai cité Sassou Nguesso, qui est le premier responsable Unему L'homme, criminel de notre économie Une énième élection. Et la réponse de notre peuple au tenant de la dictature a été claire. Tous les candidats de M. Sassou en concurrence ont été copieusement laminés. Et c'est uniquement grâce à la fraude massive que le PCT a pu fabriquer une majorité de circonstances comme ils savent le faire. Je tiens ici à féliciter toutes nos populations en partant de Dolisie, passant par Moutamba, le district de Mouyonzi, jusqu'à Kébé et ailleurs dans notre République, qui ont résisté face à la déferlante distribution des présents et des billets de banque volés au trésor par les agents de M. Sassou. Moi, je dis non. Le Congo ne sera jamais une monarchie des Sassou Nguessou. Jusqu'à quand les vrais patriotes accepteront cette situation inadmissible et déshonorante ? Ce qui est curieux, même l'armée, qui est un corps d'honneur et la dernière digue de notre République, est aujourd'hui infestée des officiers affairistes, que j'appellerais des bras cassés, qui sont incapables de participer à la reconstruction et la cohésion nationale. La majorité de ces officiers généraux, promus, sont corrompus et préfèrent vivre dans l'opulence, l'aisance et la richesse, pendant que tous nos vaillants officiers subalternes, les soldats et les combattants sont maltraités, humiliés, à l'image de la ration alimentaire journalière qu'on leur sert et qui n'est composée qu'un tiers de poissons moséquats et d'un petit morceau de pain. En plus de tout ça, ces militaires sont maltraités dans les casernes. Ils vivent dans des casernes délabrées, insalubles. D'ailleurs, nous avons tous suivi récemment ce qui s'est passé dans le centre de formation de la gendarmerie nationale de Kuala Kuala, où plus de 17 élèves gendarmes, abandonnés à eux-mêmes, sans ration alimentaire, ont préféré se nourrir sauvagement au duvercure de manioc, au péril de leur vie. Ils ont été intoxiqués. Bilan, un mort, et des dizaines d'entre eux sont encore dans le coma à l'hôpital militaire. Quelle honte pour un pays comme le nôtre. Combolaise, c'est comme ça. Comment pouvons-nous accepter que cette famille, la famille Sassou Nguesso, puisse dominer tout un peuple ? Je dis encore non, et je refuse cette poltronnelle. Oui, chers compatriotes, il y a déjà 62 ans que notre pays est indépendant. Mais quelle indépendance ! Vous savez, 62 ans, c'est toute une vie. Mais au Congo, c'est une vie sans hygiène, sans eau potable, une structure sanitaire viable. Une vie où l'école est inexistante. Un pays en totale régression, cassé en deux. D'un côté, un Congo des profanateurs, dirigé par M. Sassou, et de l'autre, le Congo des petites gens, qui tirent la langue en permanence. Pour enraciner ces velléités hégémoniques, M. Sassou Nguesso vient, par un tour de passe-passe, de repousser l'âge de départ à la retraite à 70 ans. C'est un texte que nous allons immédiatement abroger. Aujourd'hui, nous savons tous que nos jeunes enfants sont ingénieux à 22 ans. Alors, ils devront donc attendre 40 ans, voire 45 années, pour trouver un emploi. Et l'on peut se demander, à juste titre, si un jour, avec de tels textes, nos jeunes pourront travailler. L'année 2021, je disais que le Congo, notre pays, possède un virus plus virulent que la Covid-19, qui s'appelle Sassou Nguesso. Il stresse, violente, tue, corrompt, détourne les fonds publics, braque les finances publiques, brise nos mœurs, alimente le favoritisme, développe les comportements dévignants, falsifie les résultats de toutes les élections, intimide nos populations et règne par la terre. Mes chers compatriotes, C'est face aux inégalités sociales, inouïes, générées par le pouvoir de M. Sassou, les trichéries éhontées lors des élections, le pillage d'une ressource nationale par une seule famille et leurs amis, le piétinement des règles élémentaires des droits de l'homme que nous sommes obligés et contraints de rétablir l'alternance démocratique par une césarienne politique, afin de réinstaller durablement un nouveau processus démocratique fiable. Mes chers compatriotes, Un adage dit Qu'un peuple qui acclame et soutient des corrompus, des rénégats, des imposteurs, des voleurs, des violeurs, des prévaricateurs et des traîtres, n'est pas victime, plutôt complice. Peuple du commun, Chers compatriotes, Voulons-nous figurer dans les livres d'histoire comme étant le peuple le plus peureux au monde, le plus corrompu et traître qui aura été complice de la dictature barbare et sanguinaire de M. Sassou? C'est pourquoi, à l'aube des célébrations historiques des 13, 14 et 15 août 2021, j'invite chacune et chacun de nous à prendre la pleine conscience de son rôle et de sa place pour contribuer au changement de notre situation commune actuellement inténable. aux officiers généraux Blanchard Ocote, le chef d'état-major, Victor Moany, le commandant de la Gendarmerie nationale, Jean-François Ndengue, le directeur de la Police nationale, Mopenza, qui est le responsable des opérations des FAC, Olesongo, qui est le commandant de la zone de Pointe-Loire, François Océné, Chikaya, Philippe Obara, et les autres. Il est inutile de vous voiler la face. Vous connaissez mieux que quiconque les aspirations de notre peuple et qui sont totalement bafouées. Face aux injustices sociales qui rongent chaque foyer congolais, vous devez apporter votre contribution au sauvetage de notre République en naufrage. Je vous interpelle au nom de notre peuple à rejoindre la dynamique pour la restauration de la démocratie et de l'état de droit dans notre pays. Et je vous demande publiquement de faire le choix entre un, servir notre peuple souverain ou, deuxièmement, demeurer des vassaux de M. Sassou qui excelle par sa folie meurtrière et hégémonique au dessin obscur et criminel. Officier subaltern, sous-officier et homme de tout, vous avez le droit de refuser d'obéir aux ordres injustes au risque de passer pour des Cosaques. Membre des forces de l'ordre, comme un seul homme, participer et contribuer à l'arrêt définitif de ce système avilissant et criminogène. M. Sassou ne peut continuer à jouer avec la vie des Congolais. Ce n'est pas possible ni acceptable. Reveillez-vous. À vous, pasteurs, responsables des églises et confessions religieuses, dont certains se sont détournés de leur mission première, faisant rentrer dans l'église la corruption, le vôtre et toute autre forme de dépravation des mers. Aux présidents et militants des partis politiques, aux membres de la société syrienne, aux jeunes femmes, aux jeunes hommes, et aux militaires, aux étudiants et aux militaires, sachez que ma détermination est sans faille. M. Sassou est un danger et un poison pour le commun, mais il sera vaincu et délogé de la présidence. Ensemble, nous allons gagner et reconstruire le Congo par une nouvelle alternative de développement. Gagnons et construisons ensemble la cohésion et la concorde nationale. Vive la renaissance du Congo, vive la République unie et indivisible. Merci. Sous-titrage 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 Sous-titrage